Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bienvenue chers frères et sœurs à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce samedi après les cendres. C'est comme cela liturgiquement que nous appelons séjour après le mercredi des cendres. Nous avons le jeudi après les cendres, le vendredi après les cendres et le samedi après les cendres. Intention de messe de ce samedi. Maxime Amouda demande au Seigneur l'or au poids éternel de l'âme de son frère, Marios Bedaouna, décédé il y a quatre ans. Que Dieu lui pardonne tous ses péchés et lui accorde le repos éternel. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous Seigneur ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié. Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute-puissante. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera la lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une souche où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les nuires anciennes. Tu restaureras les fondations circulaires. On t'appellera Celui qui répare les brèches, Celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour sain, si tu nommes d'hélices le sabbat, et déclare glorieux le jour sain du Seigneur, Si tu le glorifies en évitant des mâches à faire et pour parler, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les auteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi, qui suis fidèle au mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur. Vers toi, j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Attends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qui se détourne de sa conduite et qui vive. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, Suis-moi. Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce samedi nous relate l'épisode de l'appel de Lévi. Lévi, c'est Saint Matthieu, l'évangéliste. Qui était Saint Matthieu ? Un collecteur d'impôts considéré comme un pécheur et un grand pécheur. C'était un collaborationniste avec l'empire romain. Cet empire qui envahissait non seulement physiquement le peuple d'Israël, mais aussi avec beaucoup d'impôts, tant de misères. Un juif qui était collecteur d'impôts était mal vu. Un collaborationniste, un prêtre, celui-là qui a vendu, qui a trahi son peuple pour se rallier à l'envahisseur romain. Donc, un homme esclave de ses affaires, un homme esclave de son argent, et Jésus lui dit « Suis-moi ». À la vue des hommes, et c'est normal ce que ces autres publicains se demandent, à la vue des hommes, un pécheur doit être un dernier, un homme qui doit vivre isolé. Mais le Seigneur nous donne un enseignement. Il n'est pas venu pour les justes. Qui est juste ? Qui est juste ? Il n'est pas venu pour ceux-là qui sont justes, parce qu'il n'y en a pas. Il est venu pour des pécheurs, pour nous tous. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous ne se considère pas comme un pécheur. Ce sera le premier de ses péchés de ne pas se considérer comme un pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin d'écouter cette voix du Seigneur qui nous dit « Lève-toi, suis-moi, lève-toi ». Ce « suis-moi » a dû résonner si fort dans les oreilles de Lévi et dans tout l'être de cet homme assis sur son bureau d'impôt. De même que la parole du Seigneur à Lazare sort de la tombe, cet appel a été une résurrection pour Lévi, pour Saint Matthieu. Et quelle a été sa réponse ? L'évangile d'aujourd'hui nous dit « Il se leva, il le suivait, il se leva. En abandonnant tout, il se leva et il le suivait. Trois pas pour pouvoir suivre le Christ. En abandonnant tout, il se leva et il le suivait. Qu'es-tu capable d'abandonner pour être avec le Seigneur ? Qu'es-tu capable de laisser pour être avec le Seigneur ? En abandonnant tout, es-tu capable d'abandonner ton honneur, tes biens personnels, ta famille comme jeune, tes projets pour être avec le Seigneur ? En abandonnant tout, il se leva se lever, faire un geste de résurrection, aller du haut, du bas vers le haut, il se leva, lève-toi, lève-toi et suis le Seigneur, lève-toi et réponds à l'appel du Seigneur. En abandonnant tout, il se leva et il le suivait. Mais il y a un autre geste, c'est peut-être le centre de notre méditation d'aujourd'hui. Lévi voulait exprimer sa gratitude pour ce grand événement de sa vie. Il offre un grand banquet à Jésus. Les grands événements se célèbrent. Lorsqu'il y a un grand événement dans la famille, tu veux le célébrer. Tu veux faire connaître à tout le monde le grand événement, la grande qui est à joie. C'est ce que fait Lévi, signe de gratitude. Il célèbre, il invite Jésus, il organise un banquet pour le Seigneur. Ici, c'est la grâce de la rencontre qui est célébrée, la grâce d'être choisi par Jésus. Il fallait célébrer cette libération et surtout une libération totalement gratuite et inespérée. Alors, nous aussi, célébrons notre rencontre avec le Seigneur. La joie d'avoir été choisie par le Seigneur, exprimons-la. La joie de la foi, la joie de l'expérience de l'amour de Dieu dans nos vies, célèbre-la. Que ton cœur se remplisse de joie parce que tu as été choisi par le Seigneur. Dieu s'est souvenu de toi. Il t'a dit suis-moi et tu as tout abandonné, tu t'es levé et tu l'as suivi. Nous devons, nous les chrétiens, être en permanente action de grâce. La joie de notre foi, nous devons l'exprimer malgré nos moments difficiles, nos moments de douleur, nos moments de souffrance, nous devons exprimer notre joie. Même dans ces moments de souffrance, le Seigneur, j'ai confiance en toi, c'est cette expression de la joie de savoir que le Seigneur t'accompagne dans ce moment de souffrance. Et le banquet que nous devons organiser pour célébrer cette rencontre, c'est dans notre cœur. Organise chaque jour un banquet pour Jésus dans ton cœur. Organise chaque jour une fête pour ton Seigneur dans ton cœur. Et quelle est cette fête ? Le Seigneur veut trouver en toi un cœur pur, un cœur qui essaye de lui rendre grâce, un cœur qui malgré ses faiblesses, malgré ses souffrances, un cœur qui essaye de maintenir le contact avec Dieu. C'est cela le banquet que tu dois organiser pour le Seigneur dans ton cœur chaque jour. Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Seigneur, je veux célébrer un banquet pour toi dans mon cœur en action de grâce pour tout ce que j'ai eu, en action de grâce pour ma foi, en action de grâce pour ma relation avec toi, en action de grâce pour tous les dons que tu m'as donnés. offrons un banquet au Seigneur dans nos cœurs. Après une confession célèbre de ta libération, prie-le au Seigneur de te montrer son chemin. Essaye, malgré tes faiblesses, de ne plus retourner dans l'esclavage du péché. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs, qu'il nous montre son chemin, qu'il nous appelle, mais aussi qu'il nous aide à lui donner la réponse qu'il mérite de recevoir de nous, une réponse de gratitude. Moi, voici Seigneur, je veux en faire ta volonté. Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent, écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Loué soit Jésus Christ. À jamais. Présentons nos hommes demandent nos humbles prières vers Dieu le Père Tout-Puissant. Pour la Sainte Église, pour le Pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent tous germes de violences, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les malades de nos familles. Prions aussi pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même, consolateur des affligés, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, prions le Seigneur de trouver en nous un environnement des fêtes. Prions le Seigneur de nous aider à lui organiser dans nos cœurs un banquet, le banquet qu'il mérite de trouver en nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute Seigneur les supplications que ton peuple te présente avec foi. Dègne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, comme un sacrifice qui est aussi le vôtre. Sois agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille Seigneur le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifié par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise. par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur qui vie et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, paix très sang, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute santé, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, Prennez et mangez-en tous. Ceux-ci aiment encore livré pour vous. de même, après le repas, il prit la coupe. de nouveau, il le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Offérez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le bon de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde et la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Rossi et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de ton fils Marios Bedaona. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos douze enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce ciel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en ta tracation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vise et règne pour les siècles que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. et je m'unis Sous-titrage ST' 501 Achevons notre prière. Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés. Qu'il nous achemine au bien éternel dont il est le signe en notre vie. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui virent avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'être exilé. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous, Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.